Je vous invite pour une visite virtuelle du château de Marignane qui commencera par une date, le 16 février 1603, date à laquelle les covées de riches commerçants originaires de Bourg-en-Bresse vont acquérir la seigneurie de Marignane. Ces covées ont un problème, il leur faut entrer dans le monde de l'aristocratie car ils ne sont pas anoblis, pour deux raisons. Une première raison fiscale, il faut payer la taxe des francs fiefs lorsque l'on n'est pas noble. La deuxième pour une raison de prestige. C'est pourquoi la façade est somptueuse et elle est bâtie sur le modèle des palais italiens. Mais en entrant dans le château, vous verrez également que ce château médiéval d'origine a été complété. On a bâti trois nouvelles ailes qui se sont juxtaposées pour donner un château fermé et créer cette magnifique cour carrée. La problématique des covées va se retrouver dans le salon rouge, qui est un salon de réception et dans lequel il faut afficher le prestige de la famille des covées, avec notamment les fresques qui vont illustrer l'appartenance de cette famille à l'aristocratie. Les aristocrates sont des hommes en armes qui défendent le royaume, mais qui défendent aussi l'église. C'est pourquoi la fresque, la toile marouflée, représente la prise de Jérusalem par les croisés. De l'autre côté de la salle, nous avons la bataille du pont Milvius, qui marque, je dirais, la christianisation de l'Empire romain, et qui va également marquer l'appartenance de la famille covée à l'aristocratie. Deux œuvres notables dans ce salon rouge également, le tableau d'Esprit Castanier sur la circoncision du Christ, un thème très rare dans l'histoire de l'art chrétienne, mais également cette magnifique cheminée en gypserie. C'est une technique provençale du XVIIe siècle, où une pâte à base de plâtre brûlé et de chaux est fixée sur une structure en bois. Cette chambre à coucher a une thématique totalement différente du sale rouge, qui est une thématique guerrière, masculine. Ici, nous sommes dans un monde intime, qui est le monde de la femme. C'est pourquoi toutes les œuvres d'art qui sont représentées sur les murs et sur le plafond illustrent les vertus de la femme, à travers une histoire romaine, l'histoire de Clély, à travers l'histoire de la guerre entre les Romains et les Etrusques. Nous retrouverons ici un espace dédié à la femme. Dans la chambre à coucher, nous trouvons le buste de Mirabeau. Or, ce célèbre révolutionnaire n'a pas vécu dans le château de Marignane. Il y a passé la nuit de noces, de façon tonitruante, car, se rendant compte que le contrat de mariage ne fut pas rédigé en sa faveur, celui-ci explosa de colère et choqua toute la famille des Covey. Ce mariage se termine par un procès en séparation, et ce procès aura une grande répercussion sur l'histoire de France, car, en s'opposant au Covey, Mirabeau va devenir le porte-parole de tous les opposants aux privilégiés du royaume. Deux autres pièces sont également à visiter dans ce château. La salle de bain. La salle de bain, où l'on voit quelques gravures représentant des scènes de l'Antiquité grecque, qui font penser à l'époque libertine à laquelle furent réalisées ces œuvres. Le boudoir, une anti-chambre, qui représente une petite pièce pentagonale à l'aspect intimiste, dans laquelle les invités devaient attendre avant de se rendre dans la chambre à coucher. Cette visite prend fin, et j'espère qu'elle vous donnera l'envie de revenir dès que les conditions sanitaires le permettent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...